On est parti ? C'est clap ! Je te laisse faire l'intro, j'ai pas envie. Faites très attention quand vous tapez des critères de recherche pour vos t-shirts. T'as tapé quoi ? Pussycat, mais j'ai fait une faute de frappe, ça a mis Pussy Tacos. Ah ouais, poursuivre les collectors quand même. Un peu comme les autres, j'ai envie de le dire. Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de NICTMR. On vous a spoilé un petit peu l'épisode qui allait intervenir quand on a fait la vidéo sur les différents types de calendriers. Si ce n'est pas fait, je vous mets le lien en haut à droite, vous allez voir la vidéo. C'est quand même vachement intéressant sur la pyramide de complexité qu'on a expliqué sur les différents calendriers existants. Et on vous a parlé aussi d'une particularité qui s'appelle l'équation du temps. Ouais. Alors avant que tu nous schématises tout ça, parce qu'on a préparé un petit peu quand même histoire de travailler correctement la chose. Tu m'as expliqué que ma montre n'était quasiment jamais juste. Ouais. Finalement. Et moi je te dis, bah si midi c'est midi. Quatre fois par an, midi c'est midi. Est-ce que tu peux donner un petit peu de contexte parce que je t'avoue que là pour le coup, j'ai pas tout compris. Alors. Et j'aimerais, j'aimerais recomprendre quand même pendant cet épisode. Alors on va faire ça avec un petit, un petit retour aux sources de l'horlogerie si tu veux bien. Puisque l'horlogerie c'est un peu la cousine de l'astronomie. Oui. Les deux sont liés. Très, très liés. Et midi, ça vient de dier le jour. C'est le milieu du jour. Alors le milieu du jour, à l'époque. Toujours. Oui, oui. C'est quand le soleil passe, on dit, il passe au méridien. C'est-à-dire qu'il passe droit au-dessus de toi. D'accord. Donc quand il est au plus haut dans le ciel, c'est midi. Et tu pourrais te dire, bon, c'est très simple. En fait, chaque jour, il passe au-dessus de moi, puis c'est midi. Oui, sauf qu'il y a des mouvements d'astres là-dedans qui ne sont pas réguliers. On va faire le lien avec cette équation du temps. Un terme que vous avez peut-être déjà entendu parler et que je vais vous détailler à l'aide du petit tableau derrière. Vous allez voir, on se dit, c'est de l'astronomie, ça va être super dur. En réalité, pas tant que ça. Il faut juste avoir un petit peu de support et je vous explique ça en quelques minutes. Oui, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien parce que finalement, souvent, on ne comprend pas des fois les notions. On se dit, bon, vous vous fixez que sur heure, minute, seconde. Et en fait, il y a d'autres informations qui doivent rentrer en compte. D'ailleurs, au passage, souvent, vous nous demandez ce que vous avez des livres à recommander. Oui. Quel type de lecture ? Qu'est-ce que je peux lire ? Etc. Donc, on vous avait présenté un livre qui était, la dernière fois, c'était sur les décorations horlogères. Le livre d'AP. Il y avait les livres sur tout ce qui était, là, c'était vraiment un peu plus poussé, sur tout ce qui était complications. Construction horlogère. Construction horlogère. Et là, on vous a pris trois livres. Donc, les deux premiers que toi, tu as lus, qui sont liés à la machine d'Anticitaire. Oui. Excellent livre. Je vous recommande. Prends-en un. Comme ça, ça tombe pas. Merci. Je vous recommande vivement la lecture de ces choses-là. Je ne vais pas vous spoiler la fin. C'est de Frédéric Lequevre. Il a fait une vraie analyse méta. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de dire, c'est une horloge faite par les Grecs, machin truc. Il est allé chercher de la référence bibliographique. Il est allé chercher l'analyse des métaux. Plutôt que de se concentrer sur la légende, il est allé chercher dans les faits. Qu'est-ce qu'elle affiche cette machine ? Et qu'est-ce qu'on peut en déduire ? En tout cas, c'est une machine qui est assez connue aujourd'hui parce qu'il y a eu un film qui a été fait dessus par les bâtisseurs de l'Ancien Monde. Il faut savoir que c'est la manufacture Hublot qui a participé à la recréation de la machine denticitaire. C'est vrai qu'il y a un mythe autour de ça. Et du coup, si je comprends bien, les deux livres-là, on va dire, démystifient un petit peu le mythe. Exactement. Ils debunkent un peu comme on essaye de faire quoi. Eh ouais. On va dire ça comme ça. C'est très très bien. Il y a aussi le dernier Indiana Jones qui parle de cette machine d'ailleurs. Ah ouais ? Moi je l'ai pas vu. Bon, le dernier Indiana Jones. Ok. Pas louper grand-chose. Deux livres présentés. Le troisième qui est un peu plus gros, mais celui-ci c'était très intéressant parce que du coup il est extrêmement bien détaillé. Et ça reprend, je vais vous le dire, théorie des montres compliquées. Voilà, je lis le titre parce que c'est compliqué de le donner autrement. Et c'était très intéressant parce qu'on s'est servi de ça aussi pour présenter un petit peu tout ce qui était l'épisode des calendriers. Il y a énormément de références, ça vous explique toutes les parties techniques. Et vous avez aussi des montres des fois qui sont concernées, il y a des images de montres. Toi tu l'utilises un peu celui-ci ou pas ? Beaucoup. Oui. Mais c'est une Bible qui est compréhensible. Oui, alors c'est un livre qui est édité par la Fédération des écoles techniques. Donc c'est quand même dédié à des apprenants. C'est quand même poussé. Mais je veux dire, quelqu'un qui a envie de se mettre dedans, qui a envie d'apprendre, qui se dit, tiens, j'ai pas peur et j'ai envie d'essayer. C'est une REF à avoir. Oui, si vous voulez comprendre la différence entre un fly-back et une rattrapante, si c'est un terme qui n'est pas clair pour vous, là vous avez tout. Oui, il y a autant si bien la définition que l'explication technique dedans. Exactement. Bon, ce que je te propose, on a parlé bouquins, on a parlé machines d'anticitaire, on a parlé équations du temps, c'est que tu nous fasses justement ton petite explication sur tableau blanc. Je passe derrière la caméra et puis tu nous montres tout ça. Explique-nous voir ton tableau d'équations du temps, donc le lien entre finalement les astres. Oui, j'ai même mis un petit bonus pour la fin, mais je vais commencer ici par une première observation qui est comment est-ce qu'on compte un tour de terre ? Oui. Parce que quand la terre fait un tour sur elle-même, c'est un jour, mais quel jour ? Donc là, j'ai essayé de mettre en place une terre, tu vois, avec un petit point blanc qui représente l'endroit où on se tiendrait debout. Donc là, c'est la Suisse. Voilà, par exemple. Là, on voit bien, c'est la Chaux-de-Fonds. C'est là, on est bon. Le soleil est droit au-dessus de ma tête, il est donc midi. Le prochain midi, ça va être quand la terre aura tourné. Tiens, la chaîne minuit. Oui. Et voilà le prochain midi. On a fait un tour complet. On a fait un tour complet, donc 360 degrés sur elle-même. Et ça, c'est la définition d'un jour moyen. Le problème, c'est que pendant que ma terre, elle tourne comme ça, elle avance aussi. Oui. Ce qui fait que quand elle a fait son tour et qu'elle est là, je suis de nouveau dans la même position, mais je ne suis plus du tout en face du soleil. Oui, on est d'accord. Tu n'as plus le même cercle d'action, le même rayon d'action, on appelle ça comme tu veux, mais tu ne pointes plus vers le soleil. On ne pointe plus vers le soleil. Là, je t'avais mis une référence. Par exemple, une étoile située très loin à l'infini. Vega. J'ai mis comme ça parce que Vega missile. J'ai abandonné l'horlogerie. Et le point de référence par rapport à une étoile, c'est ce qu'on appelle une référence sidérale. Et le jour qui vient de se passer, c'est un jour sidéral. Et ce jour-là, c'est-à-dire le temps que la Terre a mis pour reviser vers la même étoile située à l'infini, il dure 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Et on se rend bien compte que pour que le jour soit complet, elle doit encore tourner un petit peu. Il y a un petit angle supplémentaire pour arriver à 24 heures. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, on devrait pointer vers un astre ou on doit pointer vers le soleil? Alors, si ce que tu attends, c'est le passage du soleil au méridien, donc que tu veux mesurer chaque jour le passage du soleil, eh bien, ça dure 24 heures en moyenne. D'accord. Parce que là, je l'ai vraiment exagéré le défaut. La trajectoire de la Terre autour du soleil, c'est pas un cercle parfait et sa vitesse n'est pas constante. Oui, c'est une ellipse. C'est une ellipse. Ça, c'est le lien avec les saisons. Exactement. Été, hiver. Ok. Oui, indirect. Je fais comme toi. Je schématise aussi un petit peu de ce que j'en sais, mais en tout cas, c'est une base quand même. C'est-à-dire que les saisons sont liées à cette fameuse ellipse aussi. On se rapproche du soleil et on s'éloigne du soleil. Alors, pas vraiment. Oh là là, François, on va recommencer la vidéo. Allez. Donc là, du coup, si c'est pas ça, mais donc tu as schématisé l'ellipse. Ok. Il faut savoir, c'est les équations de Kepler qui ont mis ça en évidence. C'est que plus la Terre se rapproche du soleil, plus elle accélère. Oui. Donc, la vitesse de la Terre autour de l'ellipse, elle accélère quand on se rapproche du soleil et elle ralentit ici. Avec la gravité du soleil qui vient t'attirer et qui te fait accélérer. Exactement. Ce qui fait que le tour qu'elle va faire pour retourner face au soleil, chaque jour, il varie un petit peu. Parce qu'on est en train d'accélérer jusqu'à là et ensuite on ralentit, puis on réaccélère. Et donc, si on veut schématiser la variation de vitesse de la Terre et donc la variation de la durée du jour, tu vas dessiner une première courbe qui fait ça. Et tu fais une moyenne. Et 24 heures, c'est la durée moyenne. Et en réalité, on fait une phase d'accélération, une phase de ralentissement. Mais ça, c'est s'il n'y avait qu'un seul paramètre dans cette fameuse équation du temps et que ce seul paramètre, c'était ma Terre qui tourne bien perpendiculairement comme ça sur son axe, puis qui se balade comme ça en ralentissant puis en accélérant. C'est pas le cas. Là, la Terre, elle tourne pas bien perpendiculairement, elle tourne inclinée à 23, 24 degrés. Et donc, le fait que l'axe de rotation de la Terre soit incliné, ça change aussi puisque là, je t'ai tout fait depuis vue de dessus. Oui, on est d'accord. On est en vue 2D. Enfin, c'est ça. On est en vue 2D. Mais en réalité, le passage du soleil à la verticale de ton lieu, il est aussi faussé par le fait que l'axe de la Terre est incliné. Bon, ça, c'est ce qu'on retrouve sur la majeure partie des globes. C'est pour ça que les globes sont un peu inclinés. C'est pour donner un peu la bonne orientation de la Terre. Comment on schématise ? Et la somme de tout ça, c'est qu'en réalité, l'équation du temps, c'est une compensation non seulement de l'ellipse de l'orbite terrestre et de l'inclinaison de l'axe. Et ça te donne en fait une courbe qui monte, qui descend un peu, qui remonte un peu, qui descend beaucoup. D'accord. Et qu'est ce que ça veut dire ? Et bien, ça veut dire que le midi qui est là, de temps en temps, parce que la Terre est allée un peu plus vite et que l'inclinaison de son axe va dans ce sens là, le midi, il arrive un peu plus tôt. Il arrive en avance de 14 minutes ou il arrive un peu plus tard, en retard de 16 minutes. Et on se parle bien d'un midi sidéral. D'un midi solaire vrai. D'accord. Ce n'est pas le midi moyen, c'est vraiment à quelle heure le soleil va passer au-dessus de ta tête. Donc du zénith. Du zénith, exactement. Et si tu veux faire une mesure chronométrique précise, c'est-à-dire que tu as une montre très très bien réglée, très juste, et tu veux en même temps mesurer le passage du soleil au-dessus de ta tête, aujourd'hui, il passe à midi pile-poil, tu es réglé. Demain, tu regardes et tu te dis, tiens, c'est marrant, il est midi 3 au moment où le soleil est pile-poil au-dessus de moi. Et bien oui, parce que dans le point, tu n'es pas là, tu es déjà là le jour d'après. Et le soleil, il prend 3 minutes d'avance ou 3 minutes de retard par rapport à la valeur que tu as mesuré la veille. Donc là, tu nous as donné combien de variables sur l'équation du temps ? Sur l'équation du temps, il y en a 2. Il y a 2 principales variations. En réalité, il y en a un peu plus derrière, mais elles font des mini-vagues à l'intérieur qui ne sont pas quantifiables de manière très pertinente au quotidien. Pour savoir que la Terre, quand elle tourne sur son axe comme ça, il faut imaginer qu'elle tourne comme une toupie. Tu sais, si tu lui fais incliner une toupie, l'axe de rotation de la toupie décrit lui aussi des petits cercles, ce qu'on appelle un mouvement de précession. Et si je te l'exagère, ça veut dire que la Terre ne tourne pas uniquement comme ça, elle tourne un peu comme ça aussi. Ok. Oui, ok. Donc, le mouvement de toupie. D'accord. Ce phénomène, d'ailleurs, fait que, petite parenthèse, l'étoile polaire, ça n'a pas toujours été la queue de la petite ours. Vu que l'axe de la Terre, il balaye une zone comme ça dans le ciel, il y a eu des époques où l'étoile polaire, c'était une étoile dans la constellation du dragon. Et dans 100 000 ans, ce ne sera plus la queue de la petite ours qui visera... À cause de cette inclinaison. À cause de ce phénomène de précession. De précession. Tu vois, j'ai appris un mot, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai bien fait de regarder l'épisode, dis donc. Non. Bon, par contre, je vois que tu as rajouté d'autres dessins après. Donc, Vega, ça, on connaît. Donc, c'est l'étoile, là. Ok. Le lien avec la partie sidérale, l'inclinaison de la Terre, etc. Ça, jusqu'à présent, j'ai à peu près compris. Et les dessins qui ressemblent... Alors, si j'ai bien compris, ça a l'air d'être une lune. Exactement. Là, je t'ai refait un petit parallèle sur les calendriers. Parce que dans les phénomènes que je viens de décrire ici, on a toutes les bases calendaires astronomiques. Il y a le jour, c'est le tour de la Terre sur elle-même. Il y a l'année, c'est le tour de la Terre autour de son étoile. Et le mois, historiquement, il était lié au troisième corps. Là, si tu veux, on a un problème à trois corps. Le troisième corps céleste dont on peut suivre les mouvements, qui est la Lune. Et aujourd'hui, si on a des mois de 30 jours à peu près, c'est pas pour rien. Et il y a encore beaucoup de calendriers, notamment les calendriers islamiques et hébraïques, qui font appel à la définition du mois lunaire. C'est l'observation de la Lune, c'est-à-dire entre une nouvelle Lune et la suivante, qui a fait définir le mois aux alentours de cette période-là. D'accord. Rappelle-moi comment tu avais appelé le nom de ce calendrier-là, quand on en avait parlé. On dit que c'est des calendriers luni-solaire, puisqu'ils vont te calculer des mois d'après la Lune et des années d'après le Soleil. Ce qu'il faut savoir, important, et c'est aussi dans ces livres sur la machine d'anticitaire, c'est qu'il n'y a pas un nombre pile de mois lunaires dans une année solaire. Si tu veux retrouver exactement la même configuration d'alignement Terre-Lune-Soleil, il va falloir attendre 18 ans. Oui, c'est plusieurs années. Voir 56 ans, si vraiment tu veux un alignement parfait, parfait. D'accord. Donc là, on a vu grosso modo l'équation du temps, ou ce qu'elle composait. L'implication de l'équation du temps, toi, dans ton boulot d'horloger ou nous sur nos montres. Alors, à part ce petit fun fact qui est de pouvoir expliquer pourquoi à midi, il n'est pas vraiment midi, mais que ce n'est quand même pas la peine de chercher midi à 14 heures parce que… Oh, c'était très joli ! On ne varie que de 15 minutes en plus ou en moins. Au-delà de cette considération-là, l'équation du temps, on la retrouvait sur des cadrans solaires, par exemple, puisque le cadran solaire, lui, t'indique vraiment l'heure solaire. Et si tu veux, d'après l'heure solaire, retrouver l'heure civile, parmi les trucs que tu dois corriger, il y a cette fameuse équation du temps. D'accord. Cette équation du temps sur les cadrans de montres qu'on va mettre en incrustation là et là, eh bien, ça peut être représenté soit directement avec une deuxième aiguille des minutes, dont on fausse à… Oui, donc tu joues sur la dérive de la deuxième aiguille pour montrer l'heure civile et l'heure solaire. Voilà, c'est ça. Donc, on appelle ça les équations marchantes, c'est-à-dire que tu as une aiguille de minutes qui marche en continu et qui, elle, t'affiche cette avance et ce retard par rapport à ton aiguille de minutes normale, moyenne. L'autre moyen, c'est d'avoir simplement une petite aiguille qui fait un mouvement plus 14 moins 16 en affichant la correction à appliquer. Ok. Et qui se retrouve décalé dans un autre coin du cadre. Bon, Olivier, merci beaucoup pour cette explication. Je t'avoue que c'était un truc que je ne maîtrisais pas à l'équation du temps. On en a parlé l'autre jour et je voulais qu'on revienne dessus parce que moi, je trouvais ça très intéressant. Et petit fun fact, finalement, c'est pour les retardataires. Oui. Plutôt que d'être sur l'heure civile, vous dites que vous êtes sur l'heure sidérale. Ou l'heure solaire. Ou l'heure solaire. Tu peux t'autoriser un quart d'heure de retard pépère. Exactement. C'est pas écrit dans le contrat. Non. Mais vous devriez le noter. Prochain CDI, je veux que je bosse sur l'heure solaire. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, venir vous abonner. Et puis, encore une fois, mettez-nous des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde. Prochain thème, il peut y avoir un petit lien avec Richard 1000. Une monde sur laquelle tu as travaillé. On pourrait faire ça. On pourrait faire ça. A bientôt tout le monde. Et puis, bah écoutez, on se dit à dans une prochaine vidéo. Salut. La vie. Yeah, tu n'es tellement plein. Mmm. Mmm. Sous-titrage ST' 501